Hello Vogue, c'est Zahora et aujourd'hui on va découvrir ce qui se cache dans mon sac. La vérité c'est qu'on peut tout faire. Alors mon sac, c'est un sac Telfar que j'adore. J'ai galéré à l'avoir parce que c'est toujours par couleur et je voulais absolument cette couleur-là et je voulais cette taille-là. Il est hyper grand parce que j'ai plein de choses que je mets dedans. Ça a toutes des affaires de sport, plus un autre mini-sac en fait. Il y a plein de choses et ça prend ma double vie de sportive et d'entrepreneuse. Pourquoi un gros sac ? Yes, c'est mon masque d'escrime. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu un. Je l'aime trop parce qu'il y a le drapeau de l'équipe de France et c'est lui qui était avec moi au championnat du monde. Avec le gant d'escrime à l'intérieur, un peu dégueu, mais parce qu'il a vécu et qu'on fait du sport et que tout n'est pas gamant. Alors c'est vrai que si tu le mets pour la première fois, tu as un peu l'impression d'avoir un grillage devant les yeux, mais avec l'habitude, tu vois vraiment très clairement. À l'escrime, beaucoup de personnes, on voit des images de personnes hyper concentrées, hyper calmes et tout d'un coup, tu cries, tu as l'explosion de joie. Tu as vraiment le mouvement. Tu retires ton masque et tu cries. Donc la plupart du temps, je m'entraîne beaucoup et j'ai tout le temps une tenue de sport complète. Une tenue un peu ninja, toute noire. Je m'entraîne toujours en noir. Ça, c'est mon haut préféré. Stella McCartney, cette brassière noire de sport que je mets très souvent. Et ce legging que j'adore, il est très spécial pour moi parce qu'en fait, je le porte quand j'ai mes règles. C'est un legging spécialement pour les menstruations. Donc il y a une double couverture, un peu culotte menstruelle. Je trouve que quand il est sorti, Adidas n'en a pas assez parlé, on n'en a pas assez entendu parler. En tant qu'athlète, quand tu as tes règles, tu as vraiment envie de te sentir en confiance, tu as envie de te sentir bien. Et en plus, avec l'escrime, on a une tenue blanche. Donc c'est souvent quelque chose que je mets en dessous. Et avec ça, je recommande vraiment de l'avoir parce que tu peux faire 10 000 squats avec, sans problème, sans fuite. C'est génial. Alors un conseil que je donnerais à une fille qui veut se lancer dans l'escrime, c'est vraiment de s'écouter, toujours s'écouter. Il y a plein de gens qui te diront que tu ne peux pas faire quelque chose comme ça ou de telle manière. On met souvent les jeunes filles, les femmes dans une case. Et je pense que la vérité, c'est qu'on peut tout faire. Ce next object, mes écouteurs que j'ai toujours sur moi, donc Apple, classique. Pourquoi cette taille-là ? Parce que j'en ai perdu plein de Airpods. Donc je me dis, ceux-là, je ne risque pas de les perdre, en tout cas. Et j'écoute tout le temps de la musique ou des podcasts. Pendant les championnats du monde, j'écoutais un podcast vraiment tout le temps. C'est Élise et Julia, que j'adore. Et j'écoutais celui de Raphaël Glucksmann. Donc vraiment une vie passionnante, politicien, activiste, vraiment quelqu'un de bien. Donc c'est vraiment ce que j'écoutais pendant les championnats du monde. En plus, c'est vraiment ça, ce n'est pas de la musique. Ensuite. Alors non, mais ça, je ne sais même pas comment expliquer. On se dit que les athlètes ne mangent pas de cochonneries et tout. Donc ça, c'est vraiment mon clé chez Mignon, que j'ai souvent dans mon sac. Je ne suis pas du tout fast-food, des trucs gras ou des trucs frits. Mais ça, c'est vraiment le truc que je vais avoir avec moi. Ensuite, ça, c'est mon pistolet de massage que j'adore, de la marque Peragun. Il y a quelques années, je suis partie un peu de la France pour former ma propre équipe. J'étais à Los Angeles et je n'avais pas le budget d'avoir un kiné avec moi qui se balade tout le temps. Et j'ai trouvé cette solution. Et depuis, voilà, j'utilise très souvent. Pour moi, la récup, c'est aussi mental. Voilà, donc j'ai une psychologue du sport. Donc on fait souvent des débriefs après les compètes. Et elle m'a appris vraiment que tout était une question d'équilibre. Tu ne peux pas être performante si tu n'es pas bien dans ton corps, si tu ne fais pas bien dans ta tête. Donc pour moi, tout est une question de bien-être mental également. Next item, c'est mon iPad que j'ai vraiment toujours sur moi. Je travaille beaucoup. On se dit que les athlètes, c'est que dans la salle de gym, mais on fait aussi tout ce qu'il y a autour, la planif. Et puis j'ai plein de projets à côté. Donc ça prend vraiment toute ma vie. Ça m'aide à travailler où que je sois dans le monde. Donc je l'adore. Alors Essentiel, c'est une plateforme que j'ai créée il y a deux ans à peu près. Et c'était pour mettre en avant les histoires d'athlètes féminines. Parce que je trouvais que ça manquait dans l'univers médiatique sportif. Et qu'il y avait plein d'histoires, plein de femmes inspirantes dont j'avais vraiment envie de relier leurs histoires et de parler d'autres sujets dont on ne parle pas d'habitude. Classique, petite trousse de maquillage, Muji. J'ai des produits que j'aime trop. La Roche Posée. Parce qu'en fait, il y a deux ans, j'ai arrêté d'être... D'arrêter la pilule. Et en fait, j'ai commencé à avoir de l'acné. Et j'ai découvert ce produit qui fonctionne bien. En fait, c'est pour l'acné. Et en même temps, c'est une crème solaire très importante. Je pensais que comme je venais de la Guadeloupe, je n'avais pas besoin de crème solaire. Mais en fait, pas du tout. On en a besoin tout le temps. J'aime trop ces deux sérums de The Ordinary. Next, mon bronzer Fenty. Mascara Fenty. Alors, je suis très make-up naturelle. Et du coup, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de choses. Et on se douche beaucoup. Deux, trois fois par... Enfin, trois, quatre fois par jour en tant qu'athlète. Du coup, je vais avoir un truc vraiment que tu peux faire easy, on the go. Du coup, mes produits, c'est vraiment mon blush glossier que je mets sur les lèvres, sur les yeux, sur les joues. Tu vois, il fait un, trois. Et ce gel multi-usage aussi Gucci que j'utilise un peu partout pour un effet un peu de dewy, glowy. Voilà, tout ça. Et j'aime trop lui. C'est mon Eye Brow Gel. Brow Freeze Gel Anastasia. Et ça fonctionne bien. J'ai l'impression que quand je fais mes sourcils, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de make-up. Ce suite, c'est cool. Ça, c'est un peu... Il est presque vide. Alors, ça, c'est mon eau thermale, mon spray. Comment dire ? C'est dans l'avion. J'avais toujours l'impression d'être un peu déshydratée et tout. Et je l'utilise tout le temps. Je ne sais pas si c'est devenu un peu un top. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ou pas. En fait, j'adore. C'est Aven. Et là, il y a mon autre sac. Dans mon sac. Inception. C'est un peu plus mon sac fun. Avec mes objets fun. J'ai mon petit argentique Olympus. Que j'adore. Il est un peu cassé, mais il va avec moi partout. Il a tout vécu. Lui aussi, il a voyagé partout. Il a fait des photos dans tout le monde entier. Objet hyper précieux pour moi. C'est mon miroir Dior. Qui m'a été offert par ma maman. Et elle est en Guadeloupe, donc je ne la vois pas souvent. Je la vois une fois par an. Et du coup, c'est comme si la Guadeloupe et ma famille m'accompagnaient. Je l'adore. C'est vraiment un objet sentimental. En vrai, je ne me regarde pas souvent dedans. Et je ne l'utilise pas souvent. C'est vraiment juste pour l'avoir avec moi. J'aime avoir des choses précieuses que tu sais, tu vas donner à ta fille. C'est vraiment un truc que tu l'as eu de ta maman. Tu vas la donner à tes enfants. Ça compte plus que la valeur même de l'objet des fois. Mon portable. Lui aussi, il est en mode travel. Il est assorti à mes suitcase. Ça, c'est une série de photos qu'on a faites pour Essentiel d'ailleurs. Donc, c'était des athlètes féminines qu'on a faites avec une photographe que j'adore, Agathe Breton. Et l'idée, c'était vraiment de montrer des athlètes féminines dans leur univers, mais vraiment en mode powerful. Dans mon sac Prada, c'est tout. Voilà, Vogue, vous savez tout ce qui se cache dans un sac d'une sportive olympique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est là. Et je vous dis à très bientôt.